alors on commence la semaine ensemble on est samedi il fait un temps magnifique un peu de vent quand même mais bon on va pas tout demander non plus il fait super beau ciel est bleu ça me fait penser à chanson c'est le ciel est bleu la 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 je sais pas ce que c'est moi j'aime beaucoup cette chanson allez les ozales va peindre la porte on a poussé les meubles à vous savez on fait ça tous les six mois non l'humidité derrière la paul le meuble parisien à côté de la porte mais c'est une catastrophe on a poussé là pour l'humidité le meuble parisien là pour faire la porte on va la repeindre et tout mais avant c'est bien lavé tout l'humidité il y en a bas c'est comme table c'est une cata bref là je vais descendre easy aussi déjà remonté alors elle c'est une grosse rapide elle aime pas être dehors autant vous dire que ça lui plaît pas être dehors par contre on va attendre sagement le rugby il ya le crunch aujourd'hui allez la france allez la france et là bas il y aura owen et arthur et il y aura le fils de daniel mon infirmière mathéo alors les gars je peur ce serait marrant qu'ils se rendent compte et on va gagner mais oui mais oui mais oui on y croit et à tout à l'heure je suis d'accord 80 000 spectateurs derrière ces bruits et à l'occasion de cette finale c'est dans les hauteurs Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une coquine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vais la mettre à boire. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça c'est merci nos amis butineuses elle nous amène des fleurs un peu partout non c'est bien qu'il est les journées à vous allonger puis la semaine prochaine c'est encore mieux même si moi perso j'ai vachement de mal à me faire un changement d'heure là j'ai beau le préféré carrément mais j'ai du mal à me faire il est plus difficile pour moi enfin question organisme ou quoi c'est bizarre bon elle elles sont ouvertes depuis très longtemps nos amis les les pensées mais regardez c'est les arômes ils sont juste trop beau bon s'il ya eu beaucoup de flottes donc voilà ça fait ça mais c'est sympa enfin voilà les le retour tout 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 est en fleurs et c'est chouette vous la tourne et du vent le citron l'appareil je sais pas si vous avez quelque chose ici mais on a plein de fleurs de citron la carrière et on a aussi on en a un là qui est très jeune soit exact en salle des fers il va finir par pu être donc c'est con on en a quatre ont tous là des des citrons sur le citronnier où il faudrait qu'on les défasse il est un peu je pense qu'on a rien de mon travail il est passé la terrasse la pollution tout ce qui est noir c'est la pollution je vous dis pas l'intérieur de nos organismes à ça doit être joli que voulait tu mademoiselle elle si du coup tu peux m'expliquer qu'est ce qui voulait poupée tu veux aller à la maison la vient tu veux rester là après tout peut-être resté là il fait beau encore ouais non non ouais moi j'ai envie d'aller faire une petite vidéo là changer un reborn c'est le printemps je vais changer un reborn deux peut-être même j'ai envie de changer directement il y avait cindel qui était encore en habit d'hiver j'ai envie d'enlever ce bonnet et puis et puis et puis et puis et puis elle et puis elle et puis elle avait cette ce beau manteau là que francine m'avait offert l'ensemble catimini d'ailleurs c'est pas que le manteau j'avais eu la robe le collant le bonnet le manteau enfin c'est trop beau et j'ai envie de lui mettre une couleur de printemps quelque chose qui qui va pulser un peu alors ce que je vais faire c'est que je vais arrêter ça allumer la caméra et je vous embrasse je vous dis à tout de suite bonjour à vous lundi on commence la semaine avec une jolie poupée qui a un petit chapeau qu'un juste aller un chouïa trop grand mais toute façon il n'y a pas de taille plus petite mais je trouve que c'est pas ridicule je la trouve tellement mignonne elle a sa petite robe à poids elle est très jolie comme ça je trouve c'est vraiment un kit très joli le kit scarlett et je la trouve trop mignonne on peut faire plein de choses en fait par le fait qu'il soit un peu grand le chapeau on peut faire des trucs rigolos dans la poussette pour faire des photos ça peut être un atout presque le fait que ce soit un chouïa trop grand il aurait fallu du 38 pour que ce soit impeccable est ce qu'on ne peut pas mettre dedans de la ouate ou je sais pas quoi de la mousse ou je sais pas quoi pour que ce soit juste top j'en sais rien je sais pas faire j'essaierai pas mais pour quelqu'un qui sait manier les matières ça peut ça peut l'être voilà je voulais juste vous montrer comme elle était jolie on lui a mis une culotte à poids poids en dessous hop tu nous montre ta petite culotte ma lolotte elle est trop belle et ouais je trouve que c'est pas vraiment ridicule ce chapeau elle est très jolie très jolie je vais aller chercher autre chose aussi que je voulais vous montrer alors je vais mettre stop à la caméra pour qu'on reste pas trois plombes sans me voir enfin sans voir ce que je vais vous montrer voilà on va parler d'art mais oui d'art alors la reborn forcément c'est de l'art mais c'est pas forcément ce kit à vagues je voudrais que vous regardiez on va même l'enlever dedans qu'est ce que t'en dis le riz tu viens avec moi ouais allez on va remettre ça dedans prendre ça dans la mimin comme on dit et je vais poser cette petite choupette accrochée à ma chaîne voilà elle est trop belle c'est vraiment un kit qui est magnifique un kit à va ah là là quel kit fabuleux alors bon ça aussi c'est fabuleux tiens prends ton bavoir cocotte ça va être utile je voulais vous montrer cette beauté alors il est ouvert au bout voilà on voit bien là comme ça que c'est ouvert quand on le défraie ça ferait presque un un coussin d'allaitement le motif est juste sublime alors je vais vous montrer déjà l'oreiller tout en dentelle ça c'est de la broderie anglaise des rubans de soie un tissu qui est très joli qui est rose et beige j'ai été très casse bonbons quant au choix j'avoue du couffin j'ai deux couffins mon jaune marguerite et le rose que j'avais tout au début je l'ai acheté de la chaîne là c'est un cadeau que j'ai reçu donc merci à la personne qui m'a si joliment gâté et très honnêtement pour avoir eu couffin et ça et bien je préfère ça je préfère largement ça le fait que je sais pas je trouve que c'est tellement c'est très beau mais je sais pas je préfère la forme je préfère tout alors sur la couette on a le rappel des petites oies je crois là et une jolie girafe toujours les rubans alors les rubans j'en ai un peu partout les rubans j'en ai un là j'en ai dans le couffin il y en a plusieurs qui sont décousus moi je suis pas très douée il faudrait que je les recousse quand même bref là on a cette petite merveille regardez moi cette beauté un petit tour enfin il est juste superbe le rose est magnifique les couleurs sont francineau t'as choisi mais moi j'avais dit je veux pas quelque chose d'uni j'avais eu un flash fabuleux avec un qu'elle avait fait il y a quelques années qui était dans les tons bleu gris et qui était un éléphant ce tissu elle l'avait plus et j'étais très casse bonbon je sais parce qu'à chaque fois qu'on m'a montré des tissus j'étais tellement restée sur ce cet éléphant dans les tons gris bleu avec du jaune et tout et que j'avais dit je veux quelque chose pareil avec un motif animalier mais quoi alors on m'a montré tout plein de choses qui étaient fabuleuses parce qu'elle a des tissus merveilleux francineau mais voilà j'étais la casse pied de l'année parce que j'étais jamais emballé jusqu'à ce que je vois cette merveille de tissu là et là j'ai dit ça y est c'est bon c'est celui là je sais donc il est super bien fait c'est en bas elle a fait avec des carreaux beige exactement la même couleur que cette dentelle enfin il est juste sublime je peux pas vous donner le prix puisque je ne le connais pas puisque celui-ci est un cadeau vous voyez ça fait comme une goutte d'eau un peu parce que voilà vous verrez mieux comme ça il est juste sublime et très honnêtement si j'en refais faire un jour ce qui est fort probable parce que je trouve que c'est hyper joli de les ranger là dedans à l'exposition j'ai des coussins d'allaitement mais là dedans c'est quand même extraordinaire de les poser comme ça et je trouve que c'est chouette donc je dis pas que j'en ferais pas faire un ou deux autres mais de cette forme là pas couffin vraiment de cette forme là et le talent de Francineau quoi regardez les anses elles sont jolies là aussi c'est une dentelle c'est juste sublime c'est juste sublime alors bah allez voir ce qu'elle fait Francineau vous serez pas déçus non c'est juste trop beau trop trop beau on va remettre cette jolie demoiselle dans son petit berceau goutte d'eau là et puis j'aime bien ce côté beige même s'il y a du rose dedans bah c'est neutre tu peux quand même mettre un petit garçon dedans enfin je trouve que c'est joli bon comme elle est pas à moi j'avoue que je la protège beaucoup et je la mets dedans je profite un maximum d'elle pour la bonne unique raison c'est que le kitava je vous ai dit n'est plus on le trouve plus il est plus trouvable et puis et puis je suis une grande amoureuse de ce kit là elle est vraiment magnifique elle est vraiment magnifique et à moi cette bouille je suis complètement amoureuse moi de ce kit là vraiment j'en ai vu de très joli là c'est 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 ouais c'est un kit qui me plaît beaucoup bon ma foi il sera peut-être réédité un jour j'en sais rien on verra en attendant regardez moi cette bouille mais j'adore alors quand je dis toujours les kits yeux fermés je suis plus sensible Ava elle a ravis mon coeur carrément je trouve qu'elle est très belle elle se porte bien elle est hyper réaliste malgré tout les yeux ouverts enfin c'est un kit tiens elle a perdu son doudou c'est un kit que j'aime beaucoup les couleurs en plus avec son teint les couleurs lui vont très bien alors ça c'est lié à l'artiste qui l'a faite moi je la trouve très belle après il y a faire de goût il y a des gens qui vont me dire j'aime pas sa peinture bah moi j'aime on n'a pas tous les mêmes goûts il y a des gens qui vont être sensibles à une peinture d'autres à une autre moi je la trouve très très belle donc on va abréger cette petite vidéo sur les les petites nouveautés de la maison donc le couffin et puis les petites tenues et on va tourner une vidéo là maintenant sur le printemps et je vais vous parler d'une personne qui a une page vintage vous irez voir elle a des choses très jolies j'ai fini par éteindre parce que c'était trop long mais bon je voulais que vous l'admiriez bonjour à toutes et tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va retrouver monsieur Yulen qui est un kit d'arène pour le Tours des Thèmes bonjour à toutes et tous bienvenue dans cette nouvelle journée on est mardi je sais même pas combien d'ailleurs 22 donc bah voilà mardi 22 journée bah normale rien rien d'exceptionnel ce matin il faut absolument que j'aille vider ma poubelle de nursery que j'ai carrément jeté dans le bac jaune hier enfin il est pas grand notre bac jaune mais j'ai paumé un écouteur et je suis sûre à tous les coups qu'il est là dedans j'ai dû le faire tomber par hasard je le trouve plus et moi sans mes écouteurs je n'entends que dalle donc c'est pas simple je regardais ce qu'il y avait par terre et me demandais c'est un bout de laine donc on va aller chercher ça ce matin cet après-midi on va aller faire une course récupérer quelqu'un à la gare une amie qui voilà une amie et puis ben on vous retrouvera tout à l'heure je sais pas peut-être dans Biarritz peut-être à la gare peut-être je sais pas où mais on y arrivera allez à tout à l'heure alors on attend madame Zala qui est à Maison du Monde elle attend un renseignement pour un canapé ils ont des canapés d'exposition visiblement hyper en promo et elle voulait d'un renseignement pour la future maison en fait voilà il n'y a pas il n'y a pas d'un renseignement qui est à la gare qui est à la gare Sous-titrage ST' 501 ... Bienvenue à Dancharia, vers Suisse-Espagne. Alors, on essaie de marcher un peu avec le Reborn pour vous montrer un peu les paysages. Mais ça n'a pas bien marché. La route, elle est quand même un peu cabossée. Et c'était un peu difficile. Donc, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de passer les images en accéléré. Et puis, ça devrait donner quelque chose. On est sortis avec Auguste, le kit Auguste. Donc, l'easy. Voilà. Bon, Nathan, on est parti au tabac. Moi, j'attends là. Il y a des chevaux là-bas. Je ne sais pas si vous les verrez. Là, il est parti faire le plein d'essence. Là, c'est vraiment que des bentas, vous voyez. Bon, là, c'est le post-frontière, droit devant. Le truc là-bas, là. On ne sait pas si on a des... Hop, avec nos doigts. Ça, là, c'est le post-frontière. Mais tout le reste, là, c'est des bentas. Partout, c'est des bentas. Je pensais qu'on pourrait aller voir une bentas ou deux, Hexa. Et visiblement, ça ne va pas pouvoir le faire. On n'avait pas vu l'heure, en fait. On a mangé côté espagnol. Et puis, vraiment, on a traîné, quoi. Il est déjà 15h34. Voilà, voilà. J'ai des colis qui sont arrivés, visiblement. Bon, en attendant, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Bienvenue à Zougar Mourdi. On est côté espagnol. Et là, il y a un truc miraculeux. Il y a eu un miracle en 1869. Ça grimpe, hein, je vous le dis. Comme je suis en tombée, il y a deux rayons de soleil, je suis en tombée. Attention, les filles. C'est quoi, ça ? C'est un saint. C'est un... Non, c'est un jésus. D'accord. Et là, il y a une sorcière. Ouh là ! Ouh là ! C'est un saint, c'est un saint. C'est un saint, c'est un saint, c'est un saint. Ouais. Je ne sais pas, ça peut aller rhabiter. Et là, tout ça, je te ruine, là. Ouais. Je te ruine, là. Putain. Et là, c'était l'entrée. Visiblement, ça chante, là-haut. Alors, je vais aller les retrouver. J'entends, en plus, ces enfants chanter. C'est très joli, Zouguère amourdie. Shakura ! Ashki ! Shakura, c'est le chien. Ashki, ça veut dire ça, celui-ci. Ça sent le cheval. Oh, Policia ! Barcatou ? C'est quoi que je râpe, tu dis ? Ah, mais ils chantaient tout à l'heure. Ah, mais je les ai entendus. Ah ouais, dommage. Ah, comme t'as tout. Ça, on va voir. C'est beau ! J'adore ! C'est super mignon ! Et tout à l'heure, ils chantaient tous, tous ensemble ! Ça faisait un ensemble ! Je les ai entendus, j'enregistrais ! C'est super sympa ! Un jour, on reviendra, on va voir les crottes ! Et là, j'y meurs ! T'as sens enfermé, là ! La crotte, c'est sympa ! Viens, je suis allée ! Viens, viens, elle est là ! Oui, j'ai essayé à Molière de s'en filmer un, ça donne que dalle ! Je vois pas ! Ah oui, bye, bye, bye ! Papa, maman et les enfants ! Oh, mais son ombre, il y a un petit peu de la famille, hein ! Toute la famille est réunie ! T'en as un sur le tuyau noir ! Les Gécos, comme les Gécos ! Ah bah tu fais de l'ombre ! Là, il y en a un qui sort ! Peut-être pas de masque, là ! Ah non, dehors, elle l'a dit, là, au reste où ? Pas de masque dans la rue, mais dans l'espace fermé ! Bon, bah c'était bon aujourd'hui ! C'est le crocodile basque, il est tipi-tipi, hein ! Tipi-tipi, hein ! Ah, il y en a plusieurs, regardez, ça sort de partout ! Il y en a trois ! Un, deux, trois ! Celui-là, là-bas, il est vert ! Attends, le tuyau, voilà, il est vert, lui ! C'est marrant, il est différent ! Je peux pas aller plus loin ! Et ceux-là, ils sont ocres ! Enfin, marrons ! Récurrents, un peu ! Et lui, il a un peu de vert, aussi, sur le dos ! C'est dingue, hein ! Ah, dans ce mur, là, ils vont quoi faire, hein ! Hé, t'as sauvé ! C'est beau, je trouve ! La fille qui a jamais rien vu ! Bon, allez, je vous abandonne, les petites bêtes, parce que vous devez vous dire ce que nous veulent ! Ah, il y a de la cabane, hein ! Oh, il y a des petits filles, là ! Ouais, j'admire le lézard, tu sais, moi, il faut pas grand-chose, hein ! C'est dingue, il y en a de partout ! Il y en a de partout ! T'es beau ! T'aimes bien, moi ! C'est joli, hein, mon pêche ! Et je sais pas si l'intérieur, il y a quelque chose d'autre ! Ouais, elles savent pas à mesure, les filles ! Hop ! J'ai le dos de côté, là ! Non, il n'y a plus rien ! Elle est très jolie, sa chatte ! Je vais l'envoyer à Babé ! Allez, on descend du Garamordi ! On est dans le côté espagnol, mais je crois que ça, je vous l'ai déjà dit ! En bas, on l'as a Enate ! Et on est monté, ben, jusque là ! C'est très joli ! C'est le village des sorcières, ici, il y a des grottes, il y a tout ça ! C'est un village très atypique, qui est tout près, tout près à 10 minutes de la frontière française ! Il est tout de suite après dans le charier, en fait ! Après, vous avez Ourdaq, tout ça, c'est sympa comme tout ! C'est très joli ! C'est très joli ! il au goi et à s'aspect by et à s'aspect ça veut dire 1869 et tabé de l'accès pas s'aspect et en 69 n'est pas grave je filme en même temps ça fait du vlog deux semaines ça ma petite dame ça c'est un chardon et le chardon c'est pour éloigner les sorcières pour protéger les sorcières on disait que c'était la maison de la sorcière aussi dans le temps il ya beaucoup beaucoup de maisons avec des chardons plus ou moins cachés sur les devants des maisons mais il ya énormément de chardons parfois dans des endroits complètement inattendus vous pouvez la voir sur les volets vous pouvez la voir sur la poignée de la porte vous pouvez voir n'importe où mais pratiquement toutes ont un chardon ça c'est café tabac et au fond il pote petite épicerie, mais tu te crois dans une autre époque. C'est assez drôle. Je ne peux pas trop rentrer dedans, mais je suis là à l'année où je suis arrivée à habiter ici. Il y a eu un kiki, on était venu au 15 août, moi j'ai le tapas et Borda Sandria. Et je n'en revenais pas de l'épicerie, c'était juste étonnant. Là aussi, une sorcière. Là, il devait y avoir une fontaine avec une croix au-dessus. Je suppose qu'elle avait des vertus. Regardez le... Il y a plein de sorcières dans la boutique à vendre. En porte-clés, en statues, en sacs, en t-shirts, pour tout ce que vous voulez, il y a de la sorcière. Le Pacharan, c'est un alcool qui est fabuleusement bon. Salgaï. Avant. Pinchoac. Alors, Pinchoac, c'est des Pinchos, c'est des tapas, c'est particulier les Pinchos. Tapas, platos, jamon, cuisson, chorizo, sanglia, spécial de la casa. Vous avez tous compris que la Sandria, c'est une spécialité de la maison. Là, t'as vu, t'as le petit cheval en bas. Là, t'as le petit cheval, t'as vu. En bas, je ne sais pas pourquoi il est là, mais... Vendredi, vendredi, moi, je regarde les dates. Le 25, voilà, le 25 mars. Alors, aujourd'hui, il fait super beau, c'est l'été, le printemps, il est bien arrivé, ouais, quand même. C'est vraiment très beau. Et on a été se balader en Espagne, vous verrez les images. Enfin, vous les avez déjà vues, d'ailleurs. Il faisait... hyper beau, hyper chaud. Aujourd'hui, le programme, on a une année qui vient, il passait la journée avec nous, une année qui n'est pas loin d'ici, mais qui est une année de très longue date quand on était sur Paris. Il y a encore plus longue date pour Isa et pour Nat. Et puis voilà, bah, c'est tout. Ça va être une journée où on va se retrouver, où on va... des tas de choses. Et je remercie, sympa, quoi. Voilà. Maintenant, je vais aller faire la clé à la salle de bain et je vous ferai des gros bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501